En Ayurveda, on utilise beaucoup de gingembre frais. Il possède deux noms pour le frais à draka, pour le sec sainte. Le frais a des qualités pénétrantes, légères, huileuses. Il nourrit tous les datus et il diminue kapha et vata de par sa qualité chauffante et augmente pitta pour les mêmes raisons. Le gingembre a sur sa peau des levures, qu'on appelle Saccharomy cerevisae, levure de bière, et comme probiotique Bacillus subtilis, très important pour le microbiote intestinal et cutané. Il contient des probiotiques, des antioxydants, des vitamines. Utilisez du gingembre frais et bio sans le peler. Et ne changez pas dans une recette du gingembre frais avec du gingembre sec. Ces qualités sont complètement différentes. Utiliser du gingembre frais est valable pour tous les doshas. Le gingembre sec est chauffant. Donc il sera plutôt pour vata doshas et kapha doshas, mais pas pour pitta doshas. Et il faut en utiliser relativement peu. Dans mon programme 5 jours détox avec l'ayurveda, vous trouverez souvent du gingembre, comme de l'ail et de l'oignon. Les recettes sont données pour deux personnes. Vous pouvez faire une cure 5 jours détox, c'est-à-dire midi et soir, vous avez des repas pour 5 jours. Cela va vous permettre une détoxification du corps, parce que vous allez utiliser les épices selon vos doshas. Et vous aurez une nourriture complètement différente. Que vous soyez végétarien, végétalien, c'est-à-dire végan ou omnivore, peu importe. Un omnivore, ça lui fera beaucoup de bien de faire 5 jours sans viande. Un végétarien, ça ne lui changera rien. Et un végétalien, il y aura juste le ghi, en fait, qui n'est pas végétalien, puisque le ghi est à base de beurre. Mais le ghi est très important en Ayurveda, parce qu'il va nourrir l'intestin. Et selon les doshas, notamment vata doshas, ou un déséquilibre de vata, il faut du ghi, c'est très important. On ne peut pas le remplacer, bien, vous pourrez le remplacer par de l'huile d'olive, mais ça n'aura pas les mêmes vertus. Ce matin, j'ai fait ma sauce au curry maison. Elle est en train de mijoter, je dois encore la passer. Et ensuite, je vais faire un emercie de poulet. Vous pouvez faire cette sauce, vous pouvez la garder, vous pouvez la congeler par petites portions. Le jour où vous n'avez pas le temps, vous pouvez faire des légumes. Parfois, je le fais avec des légumes, avec des haricots, des carottes, des pommes de terre, tout simplement. Et c'est une sauce qui est absolument délicieuse, qui est très particulière, parce que je ne l'ai trouvée nulle part, il y a très très longtemps, que j'ai cette recette. Si vous désirez avoir d'autres recettes ayurvédiques, selon la cuisine ayurvédique, eh bien, vous pouvez aller sur mon programme, 5 jours détox avec l'Ayurveda. Et là, je propose 10, j'en suis à 12 maintenant, recettes de cuisine ayurvédique végétariennes. Vous n'êtes pas obligé d'être végétarien. Vous pouvez tout à fait être omnivore et vous dire que, voilà, vous voulez faire un break, surtout avant les fêtes, parce que là, les repas sont généralement un peu plus copieux. Je vous mets en commentaire les liens pour aller sur mon programme. Merci. 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 Merci.